Musique 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 Le canal présente Le fait de faire venir l'artiste dans la classe ça permettait d'incarner l'oeuvre que les élèves se rendent compte que les questions qu'on se posait durant le cours d'art plastique étaient souvent les mêmes que se posaient les artistes J'ai une photo de moi alors soit en diapositive soit en noir et blanc de préférence papier je la mets soit dans un carousel qui va projeter la diapositive sur le papier blanc soit je la mets dans ce qu'on appelle un épiscope qui va projeter l'image sur le papier blanc je choisis la taille de l'image en reculant ou en avançant l'appareil vous comprenez ça pendant la projection je vais faire circuler mon pastel l'idée c'est d'essayer d'échapper au code habituel pour faire un visage c'est à dire je pense pas cheveux, front, sourcil oeil, lunettes nez, bouche, dents, etc moi j'essaye de passer donc par l'ombre et la lumière et je commence par les couleurs chaudes et je termine par les couleurs froides c'est pour des raisons techniques c'est à dire si je passe le rouge et le jaune sur le noir et le bleu par exemple ça va baver le rouge va être sali tandis que si je passe le noir et le bleu sur le rouge le rouge ne bouge pas parce que le noir est plus fort tu comprends ? alors je commence par les plus clairs c'est à dire le jaune par la lumière et je finis par l'ombre qui sont en général les couleurs froides et jusqu'aux plus foncées je pense les plus clairs aux plus foncées pourquoi avez-vous choisi le rouge une couleur que j'aime beaucoup qui est une couleur chaude qui est une couleur très séduisante disons et puis je l'ai beaucoup employé pendant les années 68, 9, 10 où il y avait la révolution en France et c'est la couleur des ouvriers c'est la couleur des révoltes c'est la couleur du sang c'est la couleur de la violence c'est la couleur de la vie pourquoi vous êtes devenu artiste ? mon père était peintre, amateur et donc je le voyais peindre et j'ai eu envie de l'imiter de faire comme lui, tout petit je trouvais ça extraordinaire ce qu'il faisait et c'est comme ça que j'ai commencé dans ma famille, du côté de mon père ils étaient tous peintres depuis plusieurs générations donc voilà c'était pas quelque chose d'extravagant pour moi c'était presque normal ce que j'ai proposé au niveau des élèves de 4ème travailler avec le vidéoprojecteur ça me permettait des parallèles avec les modalités de travail de Gérard Fromanger qui sont l'appareil à dépositive le fait de prendre une photographie et de la transformer en peinture la consigne c'était il fallait créer un monstre à taille réelle un peu avec l'aide du projecteur du rétroprojecteur c'est un croquis ah ok c'est bien quand on art pratique on essaye d'un peu faire des techniques utilisées par des grands artistes comme Gérard Fromanger donc là avec le projecteur et la peinture nous on a pris des objets un stylo bizarre avec des boules pour faire un truc chelou au dessus de sa tête et après on a pris quelqu'un du groupe qui a posé et avec son ombre on a fait les contours il faut se servir de la projection pour dans le monde on n'a pas vraiment C'est un peu très cher donc le fait qui à l'entrée c'est les contrats avessant on Sans crayon, il va falloir faire un portrait. On va travailler avec d'autres matériaux. Vous avez des feuilles de couleurs et vous allez avoir une pelote de laine. Gérard Fromanger a beaucoup travaillé autour de la ligne dans son travail du portrait. Je voulais faire réfléchir les élèves autour de ce travail de la ligne. J'ai utilisé la laine et les papiers de couleurs pour les amener à réfléchir autour du concept de traces, de lignes. Ensuite, c'est une discussion sur la ligne. Parce que si je fais ton portrait avec des lignes, en fait, sur ton visage ou sur le mien, il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne. Je vous regarde, il n'y a pas de ligne. Donc la ligne, c'est une création. C'est une invention. Dans la nature, il n'y a pas de ligne. Il y a des inventions de lignes. Il y a des imaginaires de lignes, mais il n'y a pas de ligne. Non, elle n'est pas tracée. On peut dire que c'est une ligne, mais tu peux enlever la brique et puis la ligne disparaît. Si moi je trace une ligne, tu ne peux pas l'enlever. Je vais te demander par groupe de prises. C'est une ligne de table, justement, d'associer vos portraits pour faire une galerie de portraits. Pensez comment vous allez associer vos travaux, comment vous allez les réunir, comment vous allez présenter et associer vos portraits au sein de votre galerie. C'est une ligne de table, c'est une ligne de table. C'est une ligne de table.